Bonsoir. Une famille de Québec et en fait tout l'entourage de Daphné Jolivet sont plongés dans un cauchemar, un cauchemar qui dure depuis deux jours maintenant. Daphné Jolivet, c'est cette jeune femme de 19 ans, assassinée chez elle, dans le quartier Méseret. Bon, les informations sont encore fragmentaires à ce moment-ci, mais selon ce qu'on en sait, ce serait relié à une dénonciation d'une agression. Guylaine Bussière, on vous retrouve dans un instant pour parler de l'onde de choc dans le voisinage, mais d'abord avec vous, Camille. Des informations ont commencé à filtrer sur les circonstances de ce meurtre-là. Oui, tout à fait. Des informations qui nous proviennent de sources, Bruno. Donc, ce qu'on sait effectivement, c'est que Daphné Jolivet, 19 ans, a aidé, encouragé une autre jeune femme, donc victime d'agression sexuelle, à dénoncer son agresseur. Son agresseur serait donc un membre d'une gang de rue de Québec. Donc, selon nos informations, le meurtre de Daphné serait intimement lié à cette dénonciation. Des informations que ne confirme pas le service de police de la Ville de Québec, qui ne va pas même jusqu'à confirmer qu'il y a des membres de gangs criminalisés liés à ce meurtre-là. Je vous précise aussi, je vous parlais hier d'un adolescent de 16 ans qui avait été arrêté par les policiers avant la découverte de la scène de crime. Bien, ce jeune homme-là a été formellement accusé ce matin de conduite avec les facultés affaiblies et de vol de véhicules. Mais on ne sait pas encore son lien vraiment direct ou s'il y en a un avec le meurtre. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de suspect qui a été arrêté, pas d'accusation portée en lien direct avec le meurtre de Daphné Jolivet. Les policiers poursuivent leur travail. Actuellement, le service de police de Ville de Québec déploie toutes les ressources nécessaires pour être en mesure d'identifier le suspect, procéder à son arrestation et le traduire devant les tribunaux. Tout ce que vous venez de nous raconter, les circonstances de ce meurtre, ça soulève bien des inquiétudes. Oui, notamment ici, dans le quartier Méseret, où on compte trois meurtres maintenant depuis la mi-août. Mais aussi, ça soulève aussi probablement beaucoup d'insécurité chez certaines jeunes femmes à Québec, des jeunes femmes victimes d'agressions sexuelles. Donc, j'en ai parlé avec une intervenante représentante du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, donc les CAVAC, et elle dit qu'elle encourage ces jeunes femmes à aller chercher de l'aide, mais à continuer de dénoncer malgré tout. En 20 ans de carrière, j'ai jamais vu de situation de représailles face à une personne victime ou un témoin dans une situation comme celle-ci. Il ne faut pas hésiter à en parler à ses proches. Le CAVAC est là pour ça également. Le CAVAC offre des services aux personnes victimes, aux proches, donc c'est d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide. Bruno, le poste de commandement a quitté cet après-midi. Les policiers invitent toujours les citoyens qui pourraient avoir des informations en lien avec les événements à les contacter. du CAVAC. Oui, il ne faut pas hésiter à le faire. Merci Camille. Merci.